Je m'appelle Vianney, je suis ambassadeur et utilisateur de Meteor depuis deux ans. Aujourd'hui je ne peux plus développer en autre chose que Meteor, donc c'est le côté austur de Meteor. Et je suis à Cannes Residence, dans une startup studio qui s'appelle Little Learn. On recherche des développeurs Node.js, Angular, qui aiment bien ces technos-là. Donc si vous aimez travailler dans les startups et que vous cherchez un boulot, n'hésitez pas à venir nous voir après. L'idée c'est de faire une petite application en moins de 10 minutes pour vous montrer un peu ce que c'est que Meteor. C'est une plateforme qui permet de développer des applications mobiles et web très rapidement et de façon le plus efficace possible. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par créer une application qui s'appelle ToDoze. Ça vient avec une ligne de commande qui permet de setuper tout le système. Quand je lance Create, automatiquement il crée un peu comme Ruby, un répertoire par défaut avec trois fichiers. Un JavaScript, un CSS et un HTML. Et on peut lancer Meteor en ligne de commande. Je suis rentré dans l'application. Et c'est Meteor qui se charge de lancer MongoDB, le serveur Node, tout son système pour que ça fonctionne en local directement. Vous pouvez voir, est-ce que vous arrivez à lire derrière ? Donc il est en train de télécharger les modules, les packages et mon application est dispo ici. Donc on a une application Hello World qui ne fait rien. Et on va faire une ToDo list. On va tenter de faire une ToDo list. Pour aller plus rapidement, je copie un bout de HTML, qui n'est pas très gros, il fait 22 lignes avec des commentaires. Un JavaScript qui est encore plus petit. Non, on peut dire le JavaScript dans le HTML. Le HTML, il faut le mettre dans le .html. Le JavaScript dans le .javascript. Et le CSS, parce qu'une application c'est toujours plus beau avec le CSS, dans le CSS. Ok, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe derrière. Donc je sauve, automatiquement Node, Meteor, voie qu'ils sont modifiés, donc ils relancent automatiquement le client, le serveur, etc. Donc on se retrouve avec ça, une ToDo list, très basique. Le CSS, on s'en fiche. Dans le HTML, on voit que grosso modo, il y a des tags HTML, header, body. Le seul truc un peu original, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des moustaches. C'est un système de templating très classique, qui dit que pour chaque tâche, instant 6 mois, la template s'appelle task. Et la template qui est task, juste en dessous, elle a son nom, task. Qui est fait, en fait, juste affiché li, donc une liste, et qui va remplacer le texte. Par le texte de la tâche. Et dans le JavaScript, il y a deux choses. Donc il y a la première chose, c'est une collection qui est créée ici. Donc une collection Mongo, c'est une sorte de base de données mausquelles. Donc c'est une table, c'est qui est vendu une table dans mausquelles. Et cette table est créée à la fois sur le client et sur le serveur. Donc ça veut dire qu'on peut requêter à la fois sur le client, directement dans le browser, ou sur le serveur. Sur le client, c'est ce qu'on appelle un mini-mongo. Donc c'est une version simplifiée, non persistante, dans le browser. Et sur le serveur, c'est un vrai mongo. Et sur le client, on bind, ce qu'on appelle un helper. Donc on bind la variable task en lui disant, retourne-moi toutes les tasks de la collection task. Donc on se retrouve avec ça. Et maintenant, on peut voir si ça fonctionne. En insérant, comme je vous ai dit, on peut aller dans la console ici en dessous, et taper une requête mongo. Donc c'est task.insert, et on lui fait un document. Donc là, le document, c'est juste un texte et une date de création. J'appuie sur rentrer, et automatiquement, on voit que le high arrive. Parce que le système template est réactif, et automatiquement, on se met à jour. Je vais rajouter une deuxième tâche. Rage 2. Comment ça s'ajoute ? Donc là, c'est assez classique, il y a pas mal des frameworks qui le font. La différence, c'est qu'ici, si je duplique la page, je la sors. On se rend compte que je vais insérer une troisième tâche. La tâche s'ajoute dans les deux onglets. Ce qui se passe, en fait, c'est que l'insertion se fait sur mini-mongo en local, et envoyer aussi cette demande sur le serveur. Le serveur vérifie si le client a le droit ou pas, et s'il a le droit, il l'insère dans MongoDB, et il le propage à tous les clients qui sont connectés sur cette collection. Et après, les autres clients automatiquement se mettent à jour. Donc, en fait, on a un système très rapide qui permet de distribuer des tâches. Next tâche, c'est de rajouter un formulaire, parce que taper en ligne de commande, c'est pas à l'extase. On va rajouter un formulaire. Ça, c'est HTML classique. Je ferme ça. Donc, dans le client, dans le HTML, en dessous du titre, ici, on rajoute le formulaire. Donc, le formulaire, il n'y a absolument rien de classique, c'est un input simple avec un texte. Et on rajoute un bout de JavaScript qui permet de traper les events, de catcher les events, et de faire une action particulière en fonction des événements. C'est un petit peu plus gros, mais en fait, c'est parce que la France est très grosse. Ce que ça dit, c'est que si on submite le formulaire, on récupère le texte qui est dans l'input, et on refait le task insert, comme j'ai fait en ligne de commande. On efface, on return, on sauve, ça recharge, et si tout va bien, on va voir ici, on parie, il rebuild, il repouche les changements sur le client, et ici, on peut rajouter une tâche. Donc, je rajoute une tâche, ça s'affiche. Le truc cool qu'on peut faire aussi, très rapidement, c'est plutôt que d'afficher les tâches dans l'ordre aléatoire, on va les trier. Je dis dans le client, les tâches que tu envoies au système de template, triées par date de création décroissante. Donc là, si je rajoute la tâche, automatiquement, elle se met en haut. Voilà, donc on a une version de, on a une to-do list collaborative temps réel. L'étape suivante, c'est la déployer. Meteor met en place un système de déploiement gratuit, gratuit, axé pour tout le monde, où on tape Meteor Déploy avec le nom du sous-domaine qu'on veut utiliser. Là, il va travailler, donc en fait, il prend tous les fichiers CSS, il prend les HTML, il prend les JS, il pack tout ça, il le minifie, il fait tout ce qu'il faut pour que la version de prod soit optimale, et il envoie ça, automatiquement, sur les serveurs de prod de Meteor. Donc là, on voit, minifying, ça permet de très rapidement tester, alors c'est un système qui n'est pas garanti, c'est pas assez gratuit, on ne peut pas être demandé, mais ça permet de très rapidement partager à ses copains et de tester quelque chose directement en live. Donc voilà, là c'est live, donc vous pouvez tous vous connecter si vous voulez sur toto, non, tout, tout.meteor.com et vous pourrez voir, donc la version est vide, forcément, parce que ça utilise la base de Mongo qui est en prod, celle-là forcément, elle n'est pas remplie, donc il faut rajouter les tâches 1, tâche 2, et donc tous ceux qui se connectent, qui rajoutent des tâches, normalement ça va se voir, voilà, donc c'est qu'ils rajoutent. et c'est une première version qu'on a fait en 4 minutes chrono. Si on faisait une version mobile, juste pour rigoler, il y a un système très simple où on fait, grosso modo, Meteor à plateforme IOS et automatiquement, Meteor va rajouter tout ce qu'il faut pour fonctionner sur, pour faire une version IOS. Sur Android, par exemple, il y a l'équivalent pour Android, il va automatiquement télécharger le XDK, l'installer en local, configurer, tout fonctionne bien, et tout ce qu'il reste à faire derrière, c'est de faire un, plutôt que lancer Meteor tout court, je lui ai dit, lance-toi avec la version IOS. Et donc là, en plus d'instancier le serveur Node.js et de faire la version web, il va aussi packager avec Cordova une version, on l'appelle hybride, semi-hybride, et il va lancer automatiquement l'IOS simulateur, donc le vrai simulateur de Xcode, pour pouvoir le débuguer directement dans l'environnement. Donc il installe les plugins Cordova, de même façon, en fait, on peut faire des Meteor A de plugins Cordova en ligne de commande, et c'est Meteor qui s'occupe de gérer toute la glue, tous les systèmes un peu obscurs, dont vous n'avez absolument pas envie de traiter, vous voulez juste que ça marche. Vous pouvez essayer, par défaut, Meteor est insensible aux requêtes, aux injections SQL, insensible aux... Skype, évidemment, le JavaScript, ça c'est, par défaut, c'est sécurisé. Il y a des développeurs chez Meteor qui passent leurs jours depuis des mois et des mois à sécuriser tout ça, donc il y a une grosse passe sur tout ce qui est injection ISSS, les failles ISSS, etc. Donc là, on voit, c'est l'iOS simulateur qui se lance, donc ça c'est le truc de Xcode, pour ceux qui développent sur iOS connaissent, et là, ça lance la version, je retourne sur la version locale ici, localhost, et donc on voit les deux versions. Si j'ajoute ici sur le web, on voit que dans la simulateur ça s'ajoute, et si j'ajoute ici dans le simulateur, on voit que ça s'ajoute dans le browser. Donc on a une application, il n'y a plus qu'à la déployer dans le store, et ça c'est le plus compliqué, c'est ce qu'il va faire ici, c'est que quand on fait, on peut faire un build, et dans ce cas-là, il va préparer un projet Xcode, il n'y aura plus qu'à ouvrir dans Xcode, et après créer les certificats, et après pusher dans le store. Il y a exactement la même chose pour Android, donc en gros ça permet, une fois que vous avez ça, de pusher dans le store et d'avoir votre application qui est vraiment dans le store, mais qui derrière se connecte à votre serveur web et récupère les pages web. On va s'arrêter là, je pense que c'est pas mal, je vous invite à venir me voir après, parce que s'il y a d'autres questions, ça n'a pas à temps de faire toutes les questions, et puis 9 minutes 30, voilà, ça me suffit. J'ai une question concernant la charge, la quantité de choses que tu peux mettre dedans, t'as 10 000 utilisateurs qui se connectent en même temps sur une collection, comment ça gère le truc ? Alors, c'est pas liametteur, c'est-à-dire que quand on bundle, c'est en partie liametteur, mais quand on bundle une application, au final c'est une application Node.js qui est créée, ça va gérer les mêmes problèmes de scalabilité que Node.js, à savoir qu'après il faut créer des instances en parallèle, faire un relo de balancing, etc., donc ça, il n'y a pas de souci, c'est comme si l'application Node.js, on la distribue avec toutes les bonnes méthodes de scaling de Node.js. Les surcouches ajoutées par tout ce qui est réactivité, par exemple, dans le cas simple, sont optimisées à mort. C'est-à-dire que ça fait deux ans qu'ils développent un système de réactivité, qu'on appelle de réactivité, qui s'appelle Blaze. Aujourd'hui, ils l'ont comparé à React, par exemple, qui est fait par Facebook, et grosso modo, ça a ses points forts et ses points faibles. Meteor est beaucoup plus fort s'il y a peu de choses qui changent sur la page, là où React est très fort s'il y a beaucoup de choses qui changent sur la page. Donc chacun a leur force, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont passé un temps fou pour que tout soit optimal et ça ira forcément plus vite que si tu développes ta propre solution que tu vas pouvoir faire rapidement parce que ce n'est pas forcément ton cœur de métier et tu n'auras pas le temps. C'est similaire à ce qu'on peut trouver sur React, par exemple, ou même sur React. Alors, la synchronisation se fait de façon transparente. Par contre, c'est en bloc, donc il ne va pas s'amuser. En fait, il y a une connexion WebSocket qui se fait et les messages passent par bloc dans les deux sens, surtout vers le client. Ce n'est pas contrôlable, par défaut en tout cas, parce que le but, c'est de laisser eux gérer la meilleure solution pour pouvoir faire ça optimalement. Après, je pense qu'il y a moyen de faire des surcouches, un package typiquement qui pourrait s'occuper de ça, par exemple. Je n'ai pas parlé de ces packages si on n'a pas le temps, mais il y a un package très élaboré qui permet de faire des packages qui marchent à quoi client, serveur et qui sont très haut niveau et qui permet de rajouter des couches vraiment poussées. Par-dessus le système, si ce n'est pas suffisant, on peut rajouter des règles qui cacheraient les informations et les coucheraient par bloc. Mais dans les faits, en général, mieux vaut envoyer en continu plutôt qu'envoyer des gros blocs d'un coup. stratégiquement, mieux vaut un flux bien rempli à vitesse constante. Ne serait-ce que pour les mises à jour avec clients, ça évite de faire des gros pics de mise à jour. Et pareil pour serveur. Quand c'est lycée, par défaut, c'est par là. Après, ça dépend de l'application. Est-ce qu'on oblige d'avoir le serveur et le client dans la même technologie ou est-ce qu'on peut séparer ? Metaher, c'est une plateforme complète. Non seulement il y a le client, non seulement il y a le serveur, mais il y a aussi tout le système de déploiement, le système de package. C'est un ensemble d'outils. Il y a des packages qui sont séparables. Typiquement, Blaze, le système de réactivité est complètement indépendant. On peut l'utiliser si on veut juste utiliser ce système de templating et de réactivité. Mais dans les faits, la force du truc, c'est vraiment d'avoir un truc clé en main pour pouvoir gérer tout ce qui est application moderne avec un besoin de réactivité et de temps réel. Évidemment, on peut très bien plugger une API REST, mais dans ce cas-là, on perd tout l'avantage du réactivité du temps réel et ça pourrait être plus contenant qu'autre chose. On pourrait vraiment revoir l'intérêt. Tu présentes une API qui est extérieure à ce que tu vois que tu développes d'un prestataire ou d'un partenaire que tu pourrais utiliser si tu peux pour un API REST ou combien de temps dans ce cas-là ? Si tu veux te plugger sur un API REST, c'est sûr que dans ce cas-là, tu vas utiliser peut-être 20% de météore. Donc la puissance sera moindre et dans ce cas-là, peut-être qu'il va peut-être mieux mettre un AngularJS qui fait que ça et qui fait bien plutôt qu'essayer de prendre une grosse solution où on va utiliser une toute petite partie. Si tu as les deux, tu as ta partie à toi, ton API à toi et une autre API à toi ? Alors souvent, moi ce que je fais, typiquement sur un projet que je travaille chez Founders, on utilise un système de mail qui s'appelle MailJet, c'est un autre produit. Et MailJet, c'est une API REST pour accéder aux listes des users, etc. Donc ce n'est pas tant réel. Ce que je fais, c'est que j'ai une application Météor avec un serveur Météor qui s'amuse à synchroniser par du REST une base locale réactive Mongo avec cette application REST. Et après, tout ce qui est entre client et serveur, par contre, c'est automatiquement transparent, ça se met à jour. Dès que le serveur se synchronise les deux, automatiquement, ça se synchronise sur le client. C'est un peu hybride, en fait. On a une partie client, une partie serveur qui est en Météor et ça met à jour et ça synchronise une cache avec une API REST. on a l'avantage de la réactivité sur le REST. C'est 100% Javascript, je peux préciser. Et c'est 100% un peu de source. Tu parlais tout à l'heure de Ruby Rails où finalement, avec la console, tu peux générer une application rapidement, etc. Et là, finalement, ça génère trois fichiers par défaut, alors qu'en Ruby Rails, ça va générer beaucoup plus de fichiers. Deux questions. Est-ce que premièrement, tu peux aussi générer un modèle comme sur du Corse, comme en console avec Ruby ou autre donnée et comment tu organises ton code ? Parce qu'on voit que dans le même fichier pour le moment, dans le même fichier client, tu as mis le formulaire, l'affichage des données, etc. Comment tu t'organises ? Évidemment, ça doit être très volumineux. Contrairement à Rails, ils ont pris le parti de ne pas imposer d'arbre essence. C'est un choix. Ils voulaient pouvoir très rapidement pour des petits projets comme là, pouvoir coder sans arriver par des faux avec une archie avec des répertoires. Quand ça grossit, évidemment, il y a une arborescence. L'avantage, c'est que tu fais celle que tu veux. C'est-à-dire que si tu aimes bien coder par module, tu peux faire un répertoire par module. Dedans, tu mettras le code client, le code serveur, le code common, tout ou un seul module que tu peux copier d'un projet à l'autre. Si tu préfères un modèle plus classique MVC, tu pourras faire un répertoire serveur dedans, un répertoire modèle. tu fais comme tu as envie de faire. Il y a des bonnes pratiques qui ressortent. Il y a la communauté qui propose des arborescence par défaut. Typiquement, il y a un projet open source qui permet de générer des modèles comme on réalise pour le coup avec la même verbosité, c'est-à-dire que ça crée plein de répertoires mais une fois qu'on connaît l'arborescence, on sait où on va. On a la ligne de commande qui permet de faire ce genre de choses. On peut créer des vues, créer des modèles, etc. Les deux, par contre, ce n'est pas imposé par le framework. C'est la communauté de choisir s'ils préfèrent le mode libre ou typiquement je le fais à ma mode à moi. J'ai des grosses applications et je l'organise par module parce que j'aime bien le par module et je n'utilise pas ce générateur et plein de gens l'utilisent. C'est vraiment dépendant des gens. Merci. Pour revenir sur la question quand il y a besoin de scalabilité quand il y a plusieurs instances qui vont desservir l'application, comment va fonctionner le process de synchronisation entre les instances ? J'ai lu qu'il fallait forcément de l'oplog pour MongoDB. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui sont dures à ce niveau-là pour gérer cette synchronisation ? L'oplog est très intégré à Mongo et à Meteor. C'est ce qui leur sert de très rapidement savoir ce qui change dans les bases. Même quand on a qu'une seule instance utilise l'oplog T-Link pour pouvoir savoir ce qui se passe dans la base. Ce qui est bien, d'ailleurs, c'est qu'une des solutions aussi pour faire la gestion des restes, c'est de faire un petit script crone qui va synchroniser directement dans la base de données Mongo et le serveur météor verra automatiquement les champs. Pour la scalabilité, l'oplog, ça marche plutôt pas mal. C'est assez efficace. Il y a des gros projets comme LinkedIn, par exemple, qui ont une grosse affaire sur Mongo qui marche pas mal. Après, typiquement, il y a des projets où on rajoute des redis, par exemple. Comme il y a Mongo, il y a aussi des gens qui ont fait un driver redis. Et s'il y a besoin de passer des informations vraiment très petites, genre, c'est pas de session, mais pas de session, mais bon, une sorte de session, si Mongo, c'est pas assez rapide ou pas assez scalable ou pas assez machin, on peut mettre un cluster de redis et derrière, comme tout le monde. De la même façon, c'est réactif. Il y aura les mêmes avantages. Après, c'est vraiment en fonction de comment le développeur veut scaler. Il y en a qui préfèrent mettre une très grosse machine et y aller. C'est un gros Mongo. Souvent, d'ailleurs, les gens utilisent des sites comme MongoHQ, ça s'appelle sachant les noms, mais ils décident de ne pas du tout hauster la base mais utiliser un truc comme ça. Meteor va proposer bientôt aussi un système de scalabilité automatique pour les applications Meteor où là, il n'y aura plus qu'à faire déploy et derrière, ça marche tout seul un peu à l'aéro-coup. Il y a vraiment tous les étages. Il y a les gens qui ne veulent pas s'en occuper du tout et ils vont laisser ça faire par les pros, on va dire, et il y a ceux qui veulent contrôler tout et dans ce cas-là, c'est à la mano, ça dépend de là où il bottleneck, ça dépend aussi beaucoup de ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture en fonction de ça ne va pas forcément avoir les mêmes stratégies d'escalabilité donc il n'y a pas de solution miracle pour faire genre go et ça marche. Après, c'est quand même aux petits oignons si vraiment il y a des milliers d'utilisateurs simultanés, il y aura forcément une phase où il faut optimiser, améliorer, comme toute application aujourd'hui. ce n'est pas non plus magique.